Lors du dernier cours, nous avons vu comment relier la phonologie au reste de la linguistique, notamment à travers la problématique de la segmentation. Et cette semaine, nous allons vraiment rentrer dans le vif de la phonologie en parlant d'une notion qui est fondamentale dans cette discipline, c'est la notion d'opposition. Nous allons commencer d'abord par faire le lien entre opposition et les différentes substitutions que nous avons vues la semaine dernière. Premièrement, l'opposition est un type de substitution ou est le résultat d'un type de substitution. Et dans un second temps, nous allons commencer à aborder la définition de l'objet de la phonologie que l'on appelle le phonème. Et nous verrons pourquoi la phonologie n'est pas l'étude des sons, contrairement à la phonétique. Alors, on va commencer par partir d'une observation assez simple et qui est intuitive pour la plupart d'entre nous. C'est que nous discriminons certains sons, mais pas d'autres. Alors, que veut dire discriminer ? Ça veut dire qu'on fait la différence entre certains sons, mais pas d'autres. Certains sons nous paraissent plus différents que d'autres. Bon, prenons un exemple. Que et gue, pour beaucoup d'entre nous, ce sont deux sons qui sont clairement différents. Pareil pour te et de, pareil pour peu et be. Par contre, si je vous dis R et R, là vous allez me dire, pour beaucoup, qu'éventuellement vous percevez la différence, d'accord ? Mais que pour vous, ce sont deux sons qui sont quand même très proches. Le R et le R. Et certains d'entre vous vont d'ailleurs me dire que ces sons sont en fait le même. Et pourtant, d'un point de vue strictement objectif, du point de vue phonétique, la différence qu'il y a entre le R et le R est exactement la même qui existe entre le G et le Q. L'un est sonore, l'autre est sourd. Rien d'autre. Alors pourquoi ? Pourquoi faisons-nous une différence plus nette entre le Q et le G qu'entre le R et le R ? Eh bien, c'est cette question que l'on va se poser. Et nous verrons que ça n'a pas grand-chose à voir avec la phonétique, mais que c'est en rapport avec le système de la langue et non pas en rapport avec l'acoustique des sons. Alors, eh bien, pour aborder cette question, nous allons devoir parler, puisque nous devons parler du système, nous allons devoir parler des substitutions de nouveau. Et notamment d'un type de substitution dont on a parlé la semaine dernière, la substitution minimale distinctive, que l'on appelle aussi, pour faire un petit peu plus rapide, la commutation. Donc à chaque fois que je parlerai de commutation, cela signifie simplement la substitution minimale distinctive. C'est juste un nouveau terme pour une notion que vous connaissez déjà. Je rappelle un point, c'est que, en linguistique, on part du principe que chaque mot ou chaque énoncé représente un signe qui est l'interface entre un contenu, une idée, disons, la sémantique, qui est du domaine de la sémantique, et une expression qui est du domaine de l'expression de cette idée. Donc plutôt de la phonétique, on va dire, de façon un petit peu grossière pour le moment. Donc on a ces deux plans du signe, qu'on appelle encore une fois signifié et signifiant. J'utilise les termes de façon tout à fait interchangeable. Et ce signe, pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il permette de communiquer une idée à travers une expression ou de recevoir une idée à travers cette même expression, eh bien, il faut qu'il y ait une équivalence entre les deux, entre le signifié et le signifiant. Autrement dit que, lorsque j'ai une idée, par exemple, ce que vous avez dans votre diapo ici, lorsque j'ai une idée de chat, il faut que tout de suite, cette idée de chat implique le son ou la suite de son, la séquence de son, chat. Et inversement, il faut que, lorsque j'entends cette séquence de son chat, cela implique tout de suite l'idée de chat. Donc le signe est fondé sur une relation d'équivalence entre le signifié et le signifiant. Si j'ai tel signifié, j'ai tel signifiant. Et inversement, ou tel contenu, telle expression, et inversement. Alors, pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que, on a vu la semaine dernière que dans les substitutions, il y en a fondamentalement deux types. Les substitutions qui consistent en un changement sur un plan et les substitutions qui consistent en un changement sur les deux plans à la fois. Quand je dis plan, c'est plan du signifié et plan du signifiant. Par exemple, lorsque j'ai le mot chat, la séquence de son chat, je peux remplacer le ch par un ch rétroflex. Ce qui est noté par le petit s avec un petit crochet en bas. Donc le ch rétroflex. Ce n'est pas le même son. C'est pour ça qu'il y a deux symboles à pays différents. C'est pour ça qu'il y a deux symboles à pays différents, parce qu'il s'agit de deux sons différents. Chat et chat. Et pourtant, quand je vous dis chat, vous avez l'idée d'un chat qui apparaît, a priori. Bon. Alors, ça pose problème pour la notion d'équivalence qu'on vient d'aborder. On y reviendra un petit peu plus tard, justement. Mais donc, cette substitution ici, elle ne se fait que sur un seul plan, puisque l'idée, le signifié, lui, ne change pas du tout. L'idée de chat reste la même, le signifié, donc, reste le même. Par contre, l'expression, le signifiant, lui, change, puisque on n'a pas le même son, on n'a pas la même expression de cette idée. Donc ça, c'est une substitution, on l'a vu, non distinctive. Inversement, je pourrais remplacer quelque chose dans le signifié, sans que cela change l'expression. Par exemple, que je parle d'un chat blanc ou d'un chat noir, j'utiliserais toujours chat. Je viens de le faire, d'ailleurs. Donc, la séquence de son chat peut être liée, soit à une idée de chat blanc, soit à une idée de chat noir. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est une substitution, de même, sur le plan du signifié, et qui est non distinctive. Mais je peux aussi opérer d'autres substitutions. Des substitutions qui, cette fois-ci, vont avoir un impact sur les deux plans du signe, en même temps. Par exemple, si je remplace le « ch » de la séquence sonore « chat » par un « re », par un son « re », attention, c'est exactement du même type que tout à l'heure. Lorsque j'ai remplacé le « ch » par un « ch », j'ai échangé deux sons. Là, c'est pareil, j'échange deux sons. Et bien là, comme par magie, ce changement dans l'expression entraîne un changement dans le signifié, dans le contenu. Pourquoi ? Parce que si je dis « rat », là, vous ne pensez plus du tout à un chat. Vous pensez à un rongeur, plus à un félin. Donc cette fois-ci, on a un changement, une substitution qui est clairement distinctive. Et de même, si j'opère un changement dans le signifié de type « je remplace », donc là, sur le petit dessin que j'ai fait, je remplace les oreilles pointues du chat par des oreilles rondes, là, vous ne voyez plus du tout, du tout, un chat. Ce que vous voyez, c'est un rat, une souris, bon, peu importe. Mais ça vous change l'expression. Donc vous changez l'idée, en l'occurrence ici, la représentation de l'idée, vous changez l'idée et ça vous change l'expression du signe. Donc c'est un changement qui est distinctif. Alors que le changement de couleur, tout à l'heure, n'était pas distinctif. Donc vous voyez que, pourtant, le changement est de même nature. Je change quelque chose par une autre chose. Bon, parfois c'est distinctif, parfois ça ne l'est pas. Lorsque ce n'est pas distinctif, on parle de substitution non-distinctive. Et lorsqu'on a une substitution qui est distinctive, on parle de mutation. Je reviendrai sur le terme de commutation dans un instant. Pour le moment, abordons uniquement la question de mutation. Alors pourquoi mutation ? Eh bien, c'est parce que le signe mute. Le signe change. Je n'ai pas seulement changé un plan de ce signe, c'est-à-dire pas seulement le signifiant ou pas seulement le signifié, mais en changeant l'un des deux, je change l'autre. Et par quoi passe ce changement simultané des deux plans du signe ? Eh bien, par cette relation d'équivalence que l'on a vue tout à l'heure. Puisque je change une partie de l'expression de façon distinctive, disons, on verra après quelle est la chose que je change véritablement, parce que ce n'est pas tout à fait le son, eh bien, cela implique directement un changement du signe. D'accord ? Donc cette mutation, elle passe par la relation d'équivalence que l'on a vue tout à l'heure. Donc ça, c'est la mutation. La mutation, c'est un changement, quel que soit ce changement, un changement qui s'établit sur les deux plans du signe de façon simultanée, par la relation d'équivalence qu'on a vue tout à l'heure. Et il existe deux types de mutations. C'est là où on va commencer à parler de commutations. Il existe deux types de mutations. Le premier type, c'est ce qu'on appelle la permutation. C'est une mutation qui se fait par un changement qui s'établit sur l'axe syntagmatique. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a défini axe syntagmatique et axe paradigmatique. L'axe syntagmatique, c'est l'ensemble de tous les objets qui coexistent dans le signe. Et l'axe paradigmatique, c'est l'ensemble de tous les objets qui ne coexistent pas dans le signe. Bon. Dans le signe chat, par exemple, on a les sons ch et a qui coexistent dans l'expression du signe chat. Donc, ch et a forment un ensemble qu'on appelle un syntagme puisque ces deux unités coexistent. Bon. Eh bien, si j'opère un changement parmi les unités du syntagme et uniquement parmi les unités du syntagme, par exemple, j'ai interverti le ch et le a, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai interverti ch et a, je n'ai plus chat, j'ai h. Est-ce que h change de signifié ? Oui. Donc, c'est une mutation. Cette mutation, elle se fait comment ? Elle se fait par un changement uniquement parmi les unités du syntagme. C'est donc une permutation. Donc ça, c'est une permutation. C'est lorsque vous intervertissez deux entités qui coexistent dans le signe et que cela change, bien sûr, l'autre plan de ce même signe. Donc, vous avez un exemple un peu plus imagé ici. Donc, j'ai chat d'un côté. vous voyez que les deux plans du signe sont distincts du signe h de l'autre côté. Donc, l'interversion des unités de l'expression nous donne un autre signifié. Donc ça, c'est la permutation. Et la commutation, maintenant, c'est très simple. C'est lorsque vous établissez un changement, non plus sur l'axe syntagmatique, cette fois-ci, mais sur l'axe paradigmatique. Autrement dit, quoi ? Dans le mot chat, vous avez donc, je l'ai dit tout à l'heure, ch et a qui forment le syntagme. Et vous avez, bien sûr, des paradigmes qui croisent ce syntagme. Par exemple, le re ne coexiste pas avec le ch, le te ne coexiste pas avec le ch, le pe ne coexiste pas avec le ch, donc tout ça forme un paradigme. Pareil avec le a. Vous avez un paradigme qui croise le syntagme au niveau du a, le ou ne coexiste pas avec le a, le i ne coexiste pas avec le a. Donc, tout cela forme un paradigme. Eh bien, si j'opère un changement dans l'un de ces paradigmes et que cela implique un changement du signifié, alors j'ai une commutation. Donc, par exemple, si je remplace le ch par une unité qui fait partie du paradigme du ch, le re, par exemple, ça me donne ra. Ra, on l'a vu tout à l'heure, ça change le signifié. Donc, j'ai une mutation qui se fait sur l'axe paradigmatique. C'est donc une commutation et non plus une permutation cette fois-ci. On a l'exemple de tout à l'heure avec d'un côté le chat, j'ai une expression chat incontenu avec une tête de chat et de l'autre côté, j'ai remplacé le ch par quelque chose qui ne coexistait pas dans le signe, donc changement paradigmatique et ça change le signifié. Donc, c'est une mutation par une interaction dans le paradigme. c'est une commutation. Donc, ce sont les deux types de mutations que l'on peut définir et si vous faites bien attention à ce que l'on a vu, on ne peut pas définir d'autres types de mutations. Ce sont les deux seuls à partir des notions que l'on a définies, en tout cas, jusqu'alors. Donc, permutation ou commutation, bien sûr, on peut avoir des unités qui sont capables à la fois de permuter, à la fois de commuter ou que l'un des deux. On verra ça plus loin dans le cours. Et le résultat de cette commutation, c'est là que ça devient important, le résultat de cette commutation, c'est ce qu'on appelle une paire minimale. Une paire minimale, c'est un couple de signes, un ensemble de deux signes, qui se distinguent par une seule unité. Alors, seule la commutation peut aboutir à une paire minimale puisque si vous opérez une permutation comme SHA et H, là, vous n'avez pas qu'une unité qui distingue vos deux signes. C'est l'ordre des deux unités qui distingue vos deux signes et du coup, si vous comparez position par position, vous avez deux unités qui les distinguent. Donc, la permutation n'amène pas, à proprement parler, à des paires minimales. Quoique, c'est encore discutable. Mais, voilà, généralement, on admet que c'est la paire minimale et le résultat uniquement de la commutation. Des fois, on a tendance à peut-être aller chercher un peu des permutations pour définir des paires minimales. Mais bon, fermons la parenthèse. Donc, la paire minimale, c'est un ensemble de deux signes qui se distinguent par une seule unité et nous allons voir que cette paire minimale est extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Parce qu'elle permet de mettre au jour une opposition. Et ça, ce terme est extrêmement important et sa relation avec la paire minimale est extrêmement importante. Donc, je vous demande de faire très attention à ce que je dis là maintenant. L'opposition, c'est une relation qui existe entre deux unités qui sont justement commutables et qui, du coup, peuvent rentrer, qui peuvent former une paire minimale. Et alors, pourquoi cette opposition est importante, cette relation d'opposition ? Eh bien, cette relation d'opposition est importante puisqu'elle permet de montrer que dans le système de la langue, il existe deux unités qui sont, qui ont deux fonctions linguistiques distinctes. Donc, on sort du domaine de la phonétique pour rentrer dans le domaine, cette fois-ci, de la linguistique. Donc, je n'ai pas seulement montré que j'avais deux sons différents lorsque j'ai une paire minimale, je ne montre pas seulement que j'ai deux sons différents, je montre que j'ai deux unités qui ont une fonction différente. Ils permettent d'opposer, opposition, ils permettent d'opposer deux signes distincts de la langue. Vous voyez, donc, on n'est plus dans le domaine de la phonétique, on n'est plus dans le domaine du son, on est dans le domaine de la fonction linguistique. Et c'est là, toute la, comment dire, non pas complexité, mais tout le caractère contre-intuitif de la chose. Les oppositions, que l'on définit de la manière que l'on vient de voir, n'ont rien à voir avec les sons. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que deux sons peuvent être opposés dans une langue, mais pas dans une autre. Autrement dit, le système linguistique, le système d'opposition qui forme la langue, il est complètement indépendant des différences phonétiques. Il peut s'établir sur certaines différences phonétiques et pas sur d'autres dans une langue et puis dans une autre langue s'établir sur d'autres différences phonétiques mais pas sur les premières. Et c'est cette relativité des oppositions c'est cette relativité des oppositions qui rend légitime de distinguer la phonologie de la phonétique. Alors, parlons maintenant d'exemples un peu plus concrets. En français, on l'a vu tout à l'heure dans la toute première diapo, on fait une différence très nette entre le peu et le peu et le Et il se trouve qu'en français, on trouve des paires minimales fondées sur la différence entre le peu et le peu. Par exemple, on a un pont et un bon comme un bon d'achat. Ces deux mots sont clairement distincts. D'accord ? Et ils sont prononcés différemment. Donc là, on a un exemple de paires minimales. Alors, faites attention, petite parenthèse, mais c'est quelque chose qui revient tous les ans. Faites bien attention. PON n'est pas une paires minimale. BON n'est pas une paires minimale. PE n'est pas une paires minimale. BE n'est pas une paires minimale. La paires minimale, c'est l'ensemble de BON qui veut dire PON et de BON qui veut dire BON. C'est ça la paires minimale. Donc la première ligne ici de ma diapo est une paires minimale. La paires minimale, c'est pas seulement les sons. D'accord ? La paires minimale, c'est pas seulement le BE, c'est pas seulement le PE, c'est pas seulement l'opposition entre le PE et le BE. Non. La paires minimale, c'est l'ensemble de ces deux mots qui se distinguent par un seul segment. Fin de la parenthèse. J'espère ne pas avoir d'erreur de ce type, mais hélas, je ne suis pas optimiste. Pareil pour TIN et DIN. TIN et DIN, on a une paires minimale. D'un côté le TIN, c'est un végétal, de l'autre côté le DIN, c'est un animal. Bon. Et il se trouve que T et DE, on les distingue très facilement en français. Et pareil pour BAC et BAG, on a une paires minimale. Et il se trouve que QUE et GE, on l'a vu tout à l'heure dans la première diapo, ce sont deux sons que l'on distingue très clairement en français. N'importe quel francophone distingue très clairement ces deux sons. Eh bien, c'est pas le cas dans toutes les langues. C'est pas le cas dans toutes les langues et c'est donc pas le cas. Cette question de la distinction des sons n'est pas la même selon les locuteurs des langues. Donc par exemple, si vous prenez le cas du CRIMONTAGNIER, qui est une langue amérindienne qui est parlée au Canada. Eh bien, en CRIMONTAGNIER, si vous prenez par exemple le mot NIPÉ, qui veut dire une feuille, vous pouvez remplacer le PEU par un BEU, ça ne change absolument pas le sens du mot. donc vous pouvez dire NIPÉ ou NIBÉ, ça veut dire feuille dans les deux cas. Vous voyez la différence avec le français. En français, si vous prenez PON et que vous remplacez le PEU par un BEU, ça ne veut plus dire un PON. Ça devient un autre mot, ça devient un autre signe. On a une commutation. Eh bien là, entre NIPÉ et NIBÉ, on n'a pas de commutation puisque le sens ne change pas. Donc on n'a pas un changement simultané sur les deux plans du signe. C'est, pour ceux qui ont bien suivi, une substitution minimale, probablement, non distinctive. Possible, minimale et non distinctive, pour être précis. Pareil pour METON, si vous remplacez le TEU par un DEU, ça ne change pas du tout le sens du mot. On a dans les deux cas le mot BOUCHE. Et pareil pour CON et GON, vous changez le QUEU par un GEU ou l'inverse, le GEU par un QUEU, ça ne change pas le sens du mot. Vous avez le mot NEIGE. Donc la différence avec le français, elle est nette. Elle doit être nette pour tout le monde. Eh bien, il se trouve que les locuteurs de cette langue, parce que, bien sûr, cette non-commutation du PEU et du BEU, du TEU et du DEU, du KEU et du GEU, ne concerne pas que ces trois mots-là. Elles concernent l'ensemble du lexique. Eh bien, il se trouve que pour les locuteurs de cette langue, le PEU et le BEU sont des sons qui ne sont pas distincts. Si vous demandez à un locuteur du CRIMontagné, le problème, c'est de trouver des locuteurs qui ne parlent que le CRIMontagné. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais imaginons, retournons un petit peu dans le passé, quelques siècles dans le passé, et adressons-nous à un locuteur du CRIMontagné qui ne parle ni le français ni l'anglais. Eh bien, ce locuteur va vous dire le PEU et le BEU, pour moi, c'est la même chose, c'est le même son. Exactement comme vous, en tant que francophone, vous diriez que le R et le R sont le même son. D'accord ? Même si vous percevez éventuellement une différence phonétique, vous allez dire c'est plus ou moins le même son. Eh bien, le locuteur du CRIMontagné va vous dire ça pour le PEU et le BEU. Alors que vous, locuteur du français, vous allez dire à PEU et BEU, ça n'a rien à voir. Ou TEU et DEU, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez que la façon dont vous distinguez des sons est directement en rapport avec le système de votre langue. Et c'est ça qui est important. Parce que le système de votre langue n'est pas lié à la nature des sons. On vient de le voir à l'instant. Le système du CRIMontagné et le système du français n'est pas lié à la nature des sons puisqu'on parle exactement des mêmes sons. C'est la relation entre les sons qui change. Et ça, ce n'est pas du ressort de la phonétique. Du point de vue phonétique, on a les mêmes sons. Donc, on est dans un autre domaine. Prenons d'autres exemples. En français, on va faire un petit peu le cas inverse maintenant. On a en français des sons que l'on ne distingue pas vraiment et qui se distinguent pourtant dans d'autres langues. En français, par exemple, vous avez le R, le R et le R. Alors, vous les distinguez phonétiquement mais vous allez me dire bon, c'est trois R. C'est trois façons de prononcer le R donc c'est plus ou moins le même son. Et effectivement, en français, si je vous dis le mot comme sur la diapo un crime, un crime ou un crime, vous allez entendre exactement le même mot. Pour vous, le sens n'a pas changé. Ça reste un crime. C'est le crime de l'Orient Express, par exemple. D'accord ? Et je l'aurais dit simplement avec un accent soit français de métropole, soit si je dis crime, un accent peut-être un peu plus proche de l'accent belge et si je vous dis crime, j'aurais un accent peut-être polynésien. Bon. Mais à chaque fois, ce sera le même mot. Ben, si vous regardez dans d'autres langues, par contre, pour un portugais, caru et caru, que j'ai mal à prononcer, eh ben, ce n'est pas le même sens. C'est deux mots différents. L'un veut dire cher, l'autre veut dire voiture et du coup, les deux sons sont complètement différents. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si vous prenez l'arabe, vous avez « sharaf » qui veut dire la noblesse et puis « sharaf » qui veut dire la passion. Les deux mots sont complètement différents. Ben, pour un locuteur de l'arabe, le « r » et le « r » sont deux sons complètement différents. Ils n'ont rien à voir. Alors que pour un locuteur du français, encore une fois, on peut changer le « r » et mettre des « r » partout ou inversement et ça ne change rien. Pour un locuteur du français, c'est deux « r ». Pour un locuteur de l'arabe, c'est deux sons qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, fréquemment, j'ai des étudiants arabophones qui viennent me voir pour me dire à la fin du cours qu'ils n'ont pas très bien compris le cours et qui me disent à la fin du cours « mais vous avez dit que le « r » et le « r » c'est deux « r » alors que non, c'est deux sons différents parce qu'en arabe, on fait des mots qui n'ont rien à voir devant ce que je dis. Donc voilà. Donc là, vous avez encore un exemple où la distinction entre les sons ne se fait pas de la même manière en fonction de leur fonction, justement, dans la langue. En français, le « r » et le « r » ont la même fonction. Ils servent à la même chose et donc ne sont pas en opposition. Tandis que en portugais, on trouve des pères minimales. Donc là, entre « carou » et « carou » vous avez une père minimale. qui est formée par ces deux mots-là. Et donc, on a une opposition entre le « r » et le « r ». Et en arabe, vous avez une opposition entre le « r » et le « r ». Et donc, ce sont deux unités différentes qui ont des fonctions différentes. Et on peut trouver encore des tas d'exemples. Par exemple, le cas du « r » du « r » et du « r ». Généralement, les francophones font une différence entre ces sons-là. Ils considèrent que ce sont trois types de « r » mais ils font une différence. Ils perçoivent la différence phonétique pour une raison simple, c'est que ça indique aussi une origine géographique. Donc, c'est quelque chose qui... Il y a une fonction mais qui est paralinguistique. Et cette fonction, c'est une fonction géolinguistique, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça indique l'origine du locuteur. Mais il y a des différences phonétiques qui ne sont absolument pas perçues par les francophones. Par vous-même. Et qui, dans d'autres langues, par contre, sont totalement perçues par les locuteurs justement parce qu'il y a relation d'opposition. On va prendre un exemple très concret. La différence entre la latérale « le sonore » et la latérale « le sourde ». Alors, si je vous les donne comme ça, « le » et « le », vous entendez éventuellement la différence. Par contre, si je vous les donne dans des mots, vous allez me dire « bah non, c'est le même en réalité ». Par exemple, je vous donne le mot « balle » en français. « Balle », ça se termine par un « le ». Puis ensuite, je vous donne le mot « couple ». Vous allez me dire « bah c'est le même son ». Dans « balle », à la fin, le « le » et « couple », le « le » qui est à la fin, c'est le même son. Bah non, c'est pas le même son. On en avait parlé l'année dernière. Ce n'est pas le même son. Le premier est sonore, le deuxième est sourd. Vous pouvez même vérifier, mettre la main sur votre gorge au moment où vous faites « couple ». Si vous évitez de faire le petit « cheva » à la fin de type « couple », comme ceci, si vous faites « couple », vous verrez qu'à la fin, il n'y a pas de vibration des cordes vocales. Donc, il est bien sourd, même si on ne le perçoit pas. Après, que vous l'ayez appris en cours de phonétique l'an dernier, c'est un petit peu différent. Ça fait de vous non plus des locuteurs naïfs, mais des locuteurs avertis. Mais un locuteur naïf ne ressent aucune différence entre les deux. Pareil avec les nasales. Le « me » sonore et le « me » sourd, vous n'entendez pas la différence. Pourtant, entre « tram » et « civisme », ce n'est pas le même « me ». Dans « tram », vous avez un « me » sonore, dans « civisme », vous avez un « me » sourd. Sauf, bien sûr, si vous prononcez le « cheva » à la fin, que vous faites « civisme », « civisme », là, le « me » est sonore. Mais si vous faites « civisme », c'est un « me » sourd. Et donc, en français, on ne fait pas la distinction entre les deux. Pourquoi ? Parce que ces deux sons-là ne permettent pas de construire des paires minimales. Donc, je n'ai pas de différence entre « bal » et « bal ». Non. Je n'ai pas de différence entre « tram » et « tram ». Non. Pas de paires minimales, donc pas d'opposition, donc je ne fais pas la distinction. Par contre, en birement, on fait la distinction entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des paires minimales qui sont construites sur la base de cette différence phonétique. Par exemple, on a une différence entre « lo » qui veut dire « frais » et « so » qui veut dire « remue » ou « agite ». On a la différence entre « nam » qui veut dire « le palais » et « tang » qui veut dire « le sésame ». En tant que francophone, on aura beaucoup de mal à percevoir la différence. Mais pour un bièrement, ces deux sons sont aussi différents que le « que » et le « gue ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont des fonctions différentes. Et ça, c'est un point important. J'ouvre une nouvelle parenthèse. La façon dont vous percevez les sons, elle est directement influencée par la fonction de ces sons dans votre langue, dans les langues que vous parlez. Vous n'avez pas un accès direct à la phonétique. Vous avez un accès à la fonction des sons avant tout. Donc ce que vous percevez, ce ne sont pas tout à fait les sons. C'est autre chose que vous percevez en réalité. Si vous ne percevez pas la différence entre deux sons qui sont pourtant phonétiquement clairement différents, c'est que ce ne sont pas les sons que vous percevez. C'est autre chose. Et je reviendrai sur cette autre chose un petit peu plus loin. Pour vous montrer l'intérêt de la phonologie. Je reviens encore une fois sur cet exemple-là. Attention ! La différence entre le « le » et le « le » ou entre le « ne » et le « ne » même si vous ne la percevez pas, elle est exactement du même ordre que la différence entre le « p » et le « b » ou entre le « te » et le « de » que vous percevez en revanche très bien. Quand je dis qu'elle est du même ordre, c'est qu'elle est vraiment rigoureusement, objectivement, du même ordre. Donc phonétiquement, il n'y a pas plus de différence entre le « le » sonore et le « le » sourd qu'entre le « te » sourd et le « de » sonore. Il n'y en a pas plus. Et pourtant, encore une fois, vous ne faites pas la même différence entre ces sons. On termine par un dernier exemple, cette fois-ci, lié à un élément prosodique, la longueur. En français, la longueur, elle n'est pas tout à fait distinctive. Ou en tout cas, elle n'a pas un rôle sémantique, elle a un rôle peut-être pragmatique. Par exemple, si vous dites « lâche » et que vous dites « lâche », bon, c'est le même mot. Vous ne le dites pas dans les mêmes contextes. Et du coup, il y a quand même une interprétation qui change. C'est-à-dire que quand vous dites « lâche » de façon simple, c'est du « neutre ». Et lorsque vous dites « lâche », « lâche » avec un « le » long, eh bien là, il y a une idée de mépris qui se rajoute éventuellement. D'accord ? Il y a quelque chose d'émotif qui apparaît. Donc il y a une fonction émotive à cet allongement du « le », ce qui n'était pas le cas avec le « le » simple. Même chose avec « impossible ». C'est assez neutre et « impossible ». Là, vous avez une fonction émotive qui apparaît dans l'acte d'énonciation. Bon. On peut donc dire qu'en français, la commutation ici entre consonne longue et consonne brève n'existe pas puisque le signe en soi ne change pas. En « range », effectivement, il y a une fonction distinctive mais qui est en dehors du domaine linguistique, qui est dans le domaine de la pragmatique. La pragmatique, c'est un petit peu ce qu'est la phonétique à la phonologie mais dans le domaine du contenu. Donc la pragmatique est à la sémantique ce que la phonétique est à la phonologie. C'est juste une petite parenthèse, on ne rentrera pas dans le détail. Mais vous avez d'autres langues, en revanche, où la longueur, elle, est distinctive sur le plan linguistique, pas pragmatique. Par exemple, en italien, vous avez « parle » qui veut dire la pelle et « parle », qui veut dire « la balle ». Là, la longueur du « le » a changé le sens du mot, pas seulement l'interprétation de ce mot dans un contexte donné. Pareil, vous avez « fato » le destin et « fato » le fait. La longueur du « t » a changé directement le sens du mot. Et donc, on en arrive à la conclusion qu'un système phonologique, ce n'est pas un ensemble de sons. Un système phonologique d'une langue, ce n'est pas un ensemble de sons, c'est le réseau d'opposition qui existe entre les sons. Donc, si vous reprenez l'exemple des occlusives, on va se contenter des occlusives, du français et du crémontanier, vous avez exactement les mêmes sons. La différence entre les deux langues, la différence entre les deux systèmes phonologiques, ce n'est pas les sons, ce sont les relations d'opposition entre ces sons. Donc, en français, vous avez, par exemple, des relations d'opposition entre le P et le G, le T et le B, etc. Plein de lignes. Et vous en avez notamment entre le P et le B, entre le T et le D, et entre le Q et le G. Tandis qu'en crémontanier, la différence, elle est dans le fait qu'il n'y a pas cette relation d'opposition entre le P et le B, entre le T et le D, ou entre le Q et le G. Entre ces couples de consonnes, nous n'avons pas de relation d'opposition. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que le système phonologique, du coup, n'est pas un système de sons, c'est un système d'opposition. Alors maintenant, cela va nous amener à parler des unités de la phonologie, du coup. Puisque les unités de la phonologie ne sont pas les sons, qu'est-ce qu'elles sont, du coup ? Les sons, c'est ce qu'étudie la phonétique. La phonologie n'étudie absolument pas les mêmes unités. Et j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Lorsque j'ai dit qu'en fonction de votre langue, vous ne percevez pas les mêmes différences, et donc ce ne sont pas les sons que vous percevez, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous percevez ? Et pour aborder cette question, il va falloir faire la différence entre les unités variables et les unités qui sont invariables. Les unités variables, c'est ce qu'on appelle aussi des variantes. Ce sont les sons, tout simplement, nous allons le voir, nous en avons déjà abordé. Et les unités qui sont invariables, qui là, ne sont pas des sons, et qu'on appelle les invariants. On va leur donner ensuite un autre terme. Donc invariant, c'est un terme un peu générique qu'on utilise pour l'ensemble de la linguistique. Ça peut valoir pour l'expression, donc dans le domaine de la phonologie, mais ça peut aussi valoir pour le signifié, dans le domaine de la sémantique, ou même dans le domaine de la morphologie, etc. Donc les invariants, ce sont les unités à proprement parler linguistiques. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Avant d'aborder cette question, il faut revenir sur cette notion d'équivalence entre le signifié et le signifiant que j'ai déjà abordé tout à l'heure et qui est responsable de la stabilité du signe. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à parler ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à communiquer ? Ce qui fait qu'on arrive à communiquer, c'est le fait que le signe soit stable. C'est-à-dire qu'il ne change pas de signifié en cours de route et il ne change pas d'expression en cours de route. Imaginez si l'idée de chat n'était pas toujours corrélée à la même expression sonore. Ça veut dire qu'il faudrait à chaque fois réactualiser nos connaissances linguistiques pour pouvoir communiquer. Parce que si le lundi, l'idée de chat se dit chat, mais le mardi, ça se dit pain, et si le mercredi, ça se dit pic, c'est un petit peu gênant. On aura un peu du mal à communiquer. Il faudra tout le temps se mettre à jour. Inversement, il faut que chaque segment sonore corresponde toujours à la même idée. Parce que sinon, s'il n'y a plus cette équivalence, le signe n'est pas stable. Le lundi, chat donne l'idée du chat, puis le mardi, chat donne l'idée de la couette, le mercredi, chat donne l'idée de la table. C'est un peu gênant. Vous voyez ? Donc, la stabilité du signe est extrêmement importante et donc fondée sur cette relation d'équivalence que j'ai abordée tout à l'heure qui est que un même contenu implique une même expression et une même expression implique un même contenu. C'est ce qui fait que dès que j'ai l'idée d'un chat, je vais prononcer la séquence sonore chat et dès que j'ai la séquence sonore chat, j'ai l'idée d'un chat qui m'apparaît dans l'esprit. C'est ce qui permet de communiquer. C'est cette stabilité du signe. Le problème, c'est que si on se base sur la phonétique pour définir l'expression, le signe n'est pas du tout stable en réalité. Il n'est absolument pas stable. Et du coup, tout ce que je viens de dire là s'écroule complètement et on ne comprend pas comment on arrive pour communiquer. Alors, qu'est-ce que j'entends par le signe n'est pas stable si on se base sur la phonétique ? On l'a déjà vu. On ne prononce jamais deux fois un même son à l'identique. Jamais. Mais jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Donc là, par exemple, je vous ai donné deux représentations du signe chat et à la place de symboles API, j'ai mis les oscillogrammes de deux prononciations que j'ai faites du mot chat. J'ai enregistré deux fois le mot chat et j'ai mis les deux oscillogrammes. Vous voyez que ces deux oscillogrammes ne sont pas rigoureusement identiques. ils ne sont pas les mêmes. D'un côté, vous avez des petits traits en moins, enfin, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, je n'ai pas prononcé rigoureusement les mêmes sons. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire mais ces sons sont peut-être proches. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que la proximité ? Du point de vue objectif, du point de vue phonétique, on ne peut pas la définir, ce qu'est cette proximité des sons. Et vous avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, que la proximité du son dépendait énormément du système de votre langue. Donc, on ne peut pas se baser sur cette notion de proximité pour parler, pour définir des unités. Il va falloir parler d'autre chose. On va voir un petit peu plus tard de quoi il va falloir parler. Et pour cela, il va falloir qu'on se fonde sur une métaphore qui est la métaphore du spécimen et de l'espèce pour pouvoir aborder cette question. Prenons l'exemple des chats qu'on a appris comme exemple déjà depuis tout le début du cours. Le chat, l'idée de chat, c'est une espèce. Quand même en biologie, d'ailleurs, si je vous parle du chat, le chat est une espèce. et cette espèce recouvre tout un tas de spécimens. Vous avez des chats blancs, des chats noirs, des chats roux, mettons des chats bleus et des chats jaunes. Ce n'est pas le cas, mais éventuellement, dans une bande dessinée, vous pouvez avoir un chat bleu ou un chat jaune et vous l'appellerez quand même un chat. On sort du domaine de la biologie, mais peu importe, vous l'appelez quand même un chat. Donc vous avez des tas de chats différents et pourtant, vous allez tous les regrouper derrière une même notion, un même concept, le concept de chat qui représente l'espèce. Ce concept de chat, ce concept de chat, lui, il n'est pas variable. Il n'est ni blanc, ni noir, ni roux, ni bleu, ni jaune. Le chat même, vous pouvez avoir le concept de chat en tant qu'animal, vous pouvez avoir aussi le concept de chat en tant que dessin, dessin animé. Par exemple, les chats Tom et Jerry, le chat, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore comme chat dans les dessins animés. Vous pouvez avoir aussi l'idée du chat comme motif pour des sculptures ou des petites figurines, etc. Bon, cette idée de chat, elle n'est pas liée à des propriétés qui sont relatives à un individu. Et pourtant, ce concept existe, mais il est abstrait. D'accord ? C'est-à-dire que, je vais le dire encore de façon plus simple, l'espèce même, d'un point de vue biologique, l'espèce chat n'existe pas en tant que telle. L'espèce chat n'existe pas de façon concrète, plutôt. L'espèce chat n'existe qu'à travers toutes ses réalisations possibles. Mais l'espèce en soi n'existe pas. Ce sont les individus qui existent et qui forment ensemble une espèce. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les sons. Pourquoi ? Parce que vous avez donc des tas de manières de prononcer la séquence sonore que l'on regroupe, nous, sous cette idée de séquence sonore chat. Vous avez par exemple, là, j'ai utilisé des symboles API différents, mais des fois, ça va au-delà de ce que les symboles API peuvent représenter. Donc vous avez par exemple chat avec un ch post-alvéolaire. Vous avez chat avec une rétroflexe. Vous avez chat avec une palatale et puis un a qui est un peu antérieur. Vous avez chat avec un a un peu postérieur. Là, éventuellement, il y a des gens qui vont faire la différence entre le chat, l'animal, et puis le chat de l'aiguille. Mais je pense que ce n'est pas la plupart d'entre vous. Donc vous avez toutes ces réalisations sonores-là, mais derrière toutes ces réalisations sonores, il y a quelque chose de commun. D'accord ? C'est l'espèce, encore une fois. Vous avez différents spécimens et puis vous avez une espèce qui recouvre tout, qui recouvre toutes ces prononciations différentes. Un peu comme l'espèce chat recouvre toutes les particularités des individus chats. Eh bien, cette espèce, encore une fois, donc cet objet qui recouvre tout, il n'existe pas de façon concrète. Il n'existe qu'à travers toutes ces réalisations spécifiques. Mais il n'existe pas de façon concrète. Donc cet objet, il est abstrait, lui aussi. Il est totalement abstrait. Alors il va falloir faire la différence du coup entre les variantes, qui sont les sons, qui peuvent être interchangeables sans distinction, ils peuvent aussi, attention, être commutables, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ils peuvent être interchangeables sans distinction, c'est le cas d'un autre exemple avec le ch, le ch rétroflex et le ch palatal en français. Ça, ce sont des variantes, donc ce sont les sons, les variantes. Tous les sons sont des variantes de quelque chose. Et l'invariant, l'invariance qui ne varie pas, ce n'est pas un son. C'est impossible que ce soit un son, puisque les sons varient nécessairement. Donc cet invariant, c'est un objet abstrait, qui regroupe toutes les variantes sous une même espèce. C'est ça l'invariant qui va nous intéresser en phonologie. Donc l'invariant est abstrait. Ça, il va falloir vraiment l'avoir de façon nette dans votre tête, il va falloir vraiment le comprendre. L'invariant n'est pas un son. L'objet qui construit le mot, autrement dit, qui construit l'expression du signe, n'est pas un son. Pour les raisons que l'on vient de voir. parce que le signe doit être stable et pourtant, les sons varient constamment. Donc le son ne peut pas être la base de l'expression d'un signe. Ce qui forme la base de l'expression d'un signe, c'est ce que nous, nous avons l'impression de percevoir dans le son. Et ce que nous percevons dans ce son, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, certains diront que du coup, c'est une sorte de réalité psychologique. Il n'y a pas besoin de dire ça. c'est comme en maths. Les nombres, est-ce que c'est du domaine de la psychologie, les nombres ? Non. Pourtant, les nombres n'existent pas dans la nature. Ils n'existent que parce que vous avez, je ne sais pas, deux chaises, vous avez deux euros dans votre porte-monnaie, parce que vous avez trois cheveux sur le caillou. Il n'existe que dans des réalisations concrètes. Là, c'est la même chose. Cet objet est presque un objet mathématique aussi. Une sorte de variable qui peut avoir différentes réalisations concrètes. Et cette variable, cet invariant de l'expression, c'est ce qu'on va appeler le phonème. Et le phonème, c'est l'unité qu'étudie la phonologie. Donc la phonologie, je le répète, c'est très important, n'étudie pas les sons. La phonétique étudie les sons. La phonologie étudie des phonèmes qui sont des objets totalement abstraits qui peuvent être réalisés par plein de sons différents. C'est l'invariant de la phonologie. Le phonème est l'invariant de la phonologie. Alors les invariants, vous pouvez en avoir en sémantique. L'invariant de la sémantique, c'est le sem. L'invariant de la morphologie, c'est le morphème, etc. L'invariant de la phonologie, c'est le phonème. Dont on donne la définition suivante, qui est la définition que vous trouvez partout. c'est le segment minimal distinctif de sens. Alors bien sûr, il va falloir comprendre cette définition maintenant. Parce que c'est pas le tout de la retenir. Mais il faut la comprendre. Surtout que vous avez tendance à la confondre avec la définition du morphème, qui est le segment minimal porteur de sens. Le phonème ne porte pas de sens. Le phonème A ou le phonème P, j'aurais d'ailleurs appelé ça non pas A mais P, mais le phonème mettons alpha et bêta, ne porte pas de sens. Il permet de distinguer des signes. D'accord ? Il va falloir maintenant faire cette distinction entre le son et le phonème. Puisque le son c'est du domaine de la phonétique et c'est quelque chose que l'on peut décrire d'un point de vue acoustique ou d'un point de vue articulatoire, le phonème, lui, on ne le décrit pas du point de vue acoustique ou articulatoire. On le décrit à partir des oppositions que l'on a vues tout à l'heure. Et il est totalement différent du son. Donc même si on utilise le même symbole pour le son, pour le phon et pour le phonème, le son, le phon et le phonème de l'autre, même si on utilise les mêmes symboles API, ce ne sont pas du tout les mêmes objets. On utilise les mêmes symboles API juste pour faire plus simple, pour faire plus lisible. Mais ce ne sont pas les mêmes objets. D'un côté, j'ai le son ch, de l'autre côté, j'ai le phonème, mettons, on va l'appeler chat pour distinguer, d'accord ? Ou chaud, ou peu importe, vous mettez une autre voyelle, mais ché peut-être, qui peut être réalisé soit sous la forme d'un son ch, soit sous la forme d'un son ch, soit sous la forme d'un son ch, etc. en français, mais c'est autre chose, c'est un objet abstrait. Et bien pour les distinguer, puisque j'utilise les mêmes symboles API et que c'est un peu ambigu, et bien on utilise une autre convention de notation. Les sons, on les met entre crochets, ça vous le saviez déjà, et bien les phonèmes, on les met entre slash. Donc dès que vous voyez un symbole API entre slash, ce n'est pas un son, c'est une unité abstraite qu'on appelle le phonème. Donc lorsque j'ai toutes les réalisations possibles du mot chat, 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 et bien j'ai une expression qui peut être réalisée de plein de manières différentes, et cette expression, elle est phonologique, elle est composée de phonèmes, avec le phonème chez et le phonème a. Et je les note entre slash. Donc ces objets-là, qui sont des objets abstraits, représentent l'espèce de toutes les réalisations possibles de ce mot. Alors maintenant, comment on arrive à définir le phonème ? On l'a vu, le phonème, c'est un objet abstrait, mais beaucoup d'entre vous, j'espère, ont bien compris déjà, mais peut-être que certains n'ont pas encore bien tout à fait saisi la manière dont on le définit méthodologiquement. Et bien c'est simple, le phonème, on l'a vu, c'est une unité distinctive de sens. Donc ce qui permet de définir le phonème, c'est l'opération de commutation et éventuellement l'opération de permutation. Donc lorsque je remplace le ch dans un mot par un re et que ça me change le sens de ce mot, j'ai une commutation, donc j'ai une opposition entre deux objets. Cette opposition entre deux objets me permet de définir deux objets de fonctions différentes, donc deux phonèmes. Ils sont là, les phonèmes. Les phonèmes, ce sont les objets de fonctions différentes que j'ai mentionnés depuis tout à l'heure. Donc si je remplace le ch par un re, j'ai bien deux objets de fonctions différentes dans la langue, deux phonèmes, le phonème que je peux noter du coup entre slash avec un symbole pour le phonème ch et un symbole pour le phonème re. Lorsque j'ai deux sons qui peuvent s'interchanger sans qu'il y ait mutation du signe, donc par exemple le ch post-alvéolaire et le ch rétroflex, là, je n'ai pas de commutation. Je n'ai pas de changement du signe, donc je n'ai pas deux fonctions différentes. Donc même si j'ai deux sons différents, j'ai bien une seule et même fonction, donc je n'ai pas deux phonèmes distincts. Donc pour définir les phonèmes, il faudra systématiquement avoir des paires minimales. Les paires minimales qui sont le résultat de la commutation. Et à chaque fois que j'ai une paire minimale entre deux mots, ça veut dire que j'ai réussi à définir deux phonèmes distincts que je vais pouvoir noter du coup différemment entre slash. Donc le phonème, c'est un objet qui est à la fois commutable et permutable. On l'a vu avec l'exemple de ch, on peut le commuter. Ch et re, ça me donne deux mots différents. Ch et ra, mais je peux aussi avoir une permutation. Ch et a, si je les intervertis, ça me donne h, qui a un sens différent. Il faut bien faire attention aussi à ce avec quoi peut commuter le phonème ou l'objet, la portion que j'essaye de commuter. Par exemple, pour avoir un phonème, il faut que mon segment puisse commuter avec zéro. Pourquoi ? Parce que si mon segment ne commute pas avec zéro, c'est qu'il ne se distingue pas, de zéro. C'est qu'il a la même fonction que zéro. Or, zéro, nous allons partir du principe, sans faire la démonstration, nous allons partir du principe que zéro, c'est une absence de phonème. Pour une raison, on va dire, intuitive assez simple, c'est que un zéro, un zéro correspond à une absence de signe. D'accord ? Si vous avez du silence, vous n'avez pas de signe. Vous n'avez pas d'idée qui est véhiculée par le silence. On ne va pas rentrer dans les considérations artistiques, politiques et je ne sais quoi. il n'y a pas d'idée véhiculée par le silence, donc le zéro est une absence de signe. Donc, un son qui ne commute pas avec zéro, c'est un son qui n'a aucune fonction. On va prendre un exemple, tout simple, qui n'est pas l'exemple que vous avez sur la diapo, donc faites attention à ce que je vais dire. Par exemple, lorsque vous dites petit, on l'a vu, déjà, j'avais déjà fait évoquer ce cas en votre parenthèse, petit. après le i, vous avez un paratale sourd, ch. Ce ch, qui est une consonne qui est bien là, si vous enlevez cette consonne, ch, et que vous mettez zéro à la place, est-ce que ça change le sens du mot ? Petit. Non, ça ne change pas le sens du mot. Donc, ça veut dire que ce ch ne correspond pas à un phonème. Il n'y a pas de phonème après le i. par contre, si vous prenez l'exemple que vous avez ici sous les yeux, char, char avec un re à la fin, vous enlevez le re, vous remplacez par zéro, là, vous avez une paire minimale. Vous avez une paire minimale parce que char et chat n'ont pas le même sens et se distinguent par un seul segment. D'un côté, j'ai re, de l'autre côté, j'ai zéro. Ce n'est pas le même signe, donc ça veut dire que zéro et re n'ont pas la même fonction. Donc, re forme bien un phonème qui s'oppose à l'absence de phonème. Et ce phonème, on l'a vu, on peut l'opposer au ch dans chat et rat, par exemple. Alors, pour faire le lien aussi avec ce qu'on avait vu la semaine dernière, il faut aussi voir où s'arrête le phonème, non plus sur le plan des oppositions, mais sur le plan syntagmatique, maintenant. Un ensemble de plusieurs sons peut correspondre à un seul phonème au lieu de correspondre à deux phonèmes. Et ça, ça dépend, comme on l'a vu la semaine dernière, ça dépend des types de substitutions que l'on peut obtenir, de la minimalité de la substitution, notamment. On va prendre un exemple qui est assez célèbre en anglais. Le cas des Africains en anglais. On va voir que les deux Africains de l'anglais n'ont pas le même statut, même si souvent après on finit par leur accorder le même statut, mais c'est une autre question, fermons la parenthèse. Donc ces deux Africains, c'est le ch et le dj. Le ch et le dj n'ont pas la même statut en anglais. Pourquoi ? Parce que, dans le cas du ch, on peut opérer une commutation sur chacune des sous-portions du ch. Et on peut remplacer notamment par zéro chacune des sous-portions. Par exemple, vous avez donc chip, qui est une écharde. Si vous remplacez le ch par zéro, vous avez tip, qui est un pourboire. Et si vous remplacez le te par zéro, vous avez ship, qui est un navire. Autrement dit, le te est indépendant du ch, et le ch est indépendant du te dans le ch. D'accord ? Donc ce sont deux phonèmes séparés. On ne va pas dire distincts, parce que pour un moment, on n'a pas d'opposition entre le te et le ch. Si par contre, je remarque que dans tip et ship, j'ai bien une paire minimale qui se distingue par la présence d'un te dans l'un et par la présence d'un ch dans l'autre, là, j'ai une paire minimale qui me montre une opposition entre les deux. Donc maintenant, je peux dire qu'en plus, ce sont non seulement des phonèmes séparés, mais des phonèmes distincts qui sont opposés. Bon. Donc ça, c'est pour le ch. Maintenant, regardons pour le dje. Donc dje, je l'ai par exemple, cet afriqué dans jam, qui est une confiture. Bon. Si je remplace le je par un zéro, j'ai dan, qui est maudire, par exemple. Bon. Par contre, je ne peux pas remplacer le de par un zéro en gardant le je. Jam n'existe pas en anglais. Alors, vous pouvez chercher un mot qui commence par un je, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de mot qui commence par un je ou qui contienne un je seul en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le je dépend nécessairement du de qui précède. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un phonème séparé du de. Il s'agit avec le de, j'arrive à faire ma phrase, il s'agit avec le de d'un phonème, d'une unité phonémique, qui est l'afriqué dje. Alors après, dans les analyses de l'anglais, vous allez avoir des phonologues qui vont vous dire que du coup, parce que le dje est une seule unité phonémique et que le tche, c'est l'équivalent sourd, alors du coup, le tche est aussi une seule unité phonémique et non pas deux. Bon. C'est une manière, disons, de simplifier un peu les choses, mais ça ne retire rien à l'analyse que je viens de vous présenter. Donc voilà, il faut juste avoir un peu connaissance de ce point-là. Voilà, donc ça, c'est pour la façon dont on définit le phonème, je viens de le voir, c'est par le biais des paires minimales et des oppositions. Donc on est totalement en dehors de la phonétique. Vous voyez que ce qui permet de définir le phonème, ce n'est pas du tout des considérations articulatoires ou acoustiques, ce sont des considérations systémiques. Est-ce que dans le système, dans le lexique de la langue que j'étudie, j'ai des oppositions ou pas ? Est-ce que dans le lexique que j'étudie, j'ai une commutation possible avec zéro ou pas ? D'une sous-portion de ce que j'étudie ou pas ? Et donc, l'identité du phonème, fondamentalement, ce n'est pas un ensemble de propriétés acoustiques ou articulatoires, on reviendra sur ce point dans une prochaine séance, fondamentalement, son identité, c'est d'être en opposition avec d'autres phonèmes. Donc, l'identité du phonème, c'est le fait d'être dans une certaine position d'un réseau d'opposition. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme du phonème. Ce sont l'ensemble des oppositions, des relations d'opposition qui permettent de définir ce phonème. Ça, c'est un point très important de comprendre cette notion de forme, parce qu'on reviendra dessus en toute fin de semestre lorsqu'on abordera la question de l'archiphonème. Donc, si le phonème vous paraît compliqué, vous verrez que l'archiphonème vous paraîtra archi compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Donc, la forme, c'est la position qu'occupe un phonème dans un réseau d'opposition. Et on peut opposer à cette notion de forme la notion de substance qui est cette fois-ci l'ensemble, on reviendra sur ce point, l'ensemble des propriétés intrinsèques du phonème. Alors, intrinsèques, ça veut dire les propriétés qui sont définies qu'à l'intérieur de ce phonème. Donc, les oppositions, ce ne sont pas des propriétés intrinsèques puisque ce sont des propriétés du phonème qui sont dues à sa relation avec quelque chose qui est en dehors. Ce sont des propriétés extrinsèques. Et les propriétés intrinsèques du phonème, on pourrait dire, par exemple, on reviendra dessus, que ce sont l'ensemble des propriétés qui sont communes à toutes ces réalisations possibles. Par exemple, ça, ce sont des propriétés intrinsèques puisque ce n'est pas en relation avec d'autres phonèmes. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à définir des propriétés qui sont communes à toutes ces réalisations possibles ? Parfois, oui, ça n'enlève rien au caractère abstrait du phonème parce que si on se contente de dire qu'un phonème est un phonème qui a pour propriété d'être sourd et uniquement sourd, c'est totalement abstrait. C'est impossible de réaliser un son qui est juste sourd, on est obligé de rajouter quelque chose d'autre dessus. Donc ça reste abstrait. C'est une sorte d'objet mathématique. Et on verra parfois qu'il est même impossible de trouver une propriété articulatoire ou acoustique commune à l'ensemble des réalisations possibles d'un phonème. C'est le cas notamment avec le « re ». On verra ça bien plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la substance. C'est ce que en réalité Ferdinand Saussure appelait de façon un peu comment dire un peu simple l'image acoustique du phonème. C'est-à-dire l'impression que l'on a que l'on prononce. D'accord ? C'est pas ce que l'on prononce réellement mais c'est ce qu'on a l'impression de prononcer. C'est un peu ça. Donc l'image acoustique du phonème. Et à côté de ça, on a la matière du phonème qui est sa réalisation concrète. Donc là, on n'est même plus dans le domaine de la linguistique, on est vraiment dans le domaine de la phonétique. Donc par exemple pour le phonème B, c'est le fait qu'il soit prononcé parfois B, parfois B, parfois P, même de façon un peu plus sourde, etc. Et puis il y a une infinité de variations. Donc ce sont les variants. La matière du phonème, c'est en dehors du phonème, ce sont les variants. Donc ça, ça nous amène éventuellement à aussi une stratification du signe qui est une idée d'Iamslev où dans le signe, on a donc un contenu et une expression, mais pour chacune de ces faces, on a une forme et une substance qui sont deux choses différentes et puis on a la matière qui est en dehors du signe. On ne va pas rentrer dans les détails de cette question. Donc là, on a défini le phonème. On a défini le phonème qui est l'unité essentielle de la phonologie. C'est la principale unité de la phonologie, c'est ce qu'on étudie en phonologie. Donc, je vais résumer très brièvement, j'espère que c'est quand même assez clair, le phonème, ce n'est pas un son. Ce n'est pas un son, c'est une entité abstraite, fonctionnelle dans la langue que l'on arrive à repérer comment ? Par le biais des oppositions que j'ai introduites plus tôt. Et comment on arrive à mettre au jour ces oppositions ? Par des commutations et donc en observant des paires minimales. Les commutations, ce sont les substitutions minimales distinctives qu'on a déjà établies la semaine dernière. Donc, je vous donne un exemple très concret. Je veux définir un phonème ou plutôt une différence phonologique en français. Je vais prendre un mot au hasard et je prends un mot au hasard, je dis sol. Voilà, sol. Le mot sol. Bon, le mot sol, ça a le sens que vous connaissez. C'est le sol de la maison, le sol de la rue, etc. Comment je fais pour définir un phonème ? J'opère une commutation. Donc, je vais chercher une substitution minimale distinctive dans la langue et je vais, par exemple, vous en avez plein à partir de ce mot, mais je vais, par exemple, prendre cil. Cil, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai remplacé le o par un i. Est-ce que c'est une commutation ? Oui. Oui, parce qu'en changeant l'expression, je change aussi le contenu. Le cil, vous êtes d'accord, ce n'est plus du tout le plancher, c'est ce qui se trouve à côté des yeux. Donc, j'ai changé totalement le sens, c'est bien une commutation. Le changement s'est fait sur l'axe paradigmatique puisque i n'existe pas dans sol et o n'existe pas dans cil. C'est bien une commutation qui me montre, puisque j'ai maintenant une paire minimale entre sol, enfin, formée par sol et cil, l'ensemble de ces deux mots forment une paire minimale, ça me montre que j'ai une opposition entre le o et le i. Donc, ces deux sons sont les réalisations, attention, ce ne sont pas des phonèmes, ces deux sons sont les réalisations d'entités fonctionnelles différentes, qui ont des fonctions différentes, qui permettent de créer des sens différents. Ces deux objets fonctionnels différents, ils peuvent se prononcer o et i, respectivement, mais ils peuvent aussi se prononcer o, 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 et puis d'un côté, et puis de l'autre, i, e, e, c'est plein de variations de sons possibles. Donc, ce ne sont pas des sons, ce sont des entités fonctionnelles abstraites, qu'on appelle des phonèmes et que je vais pouvoir noter entre slash et que je vais utiliser à l'intérieur pour les appeler, je vais comme pure nomenclature utiliser les symboles api, o et i, mais uniquement par pure simplicité. Voilà. Et ça, ce sont les phonèmes que j'ai réussi donc à définir à partir de cette opposition. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est très très simple, mais il faut bien saisir qu'il y a une différence qui est fondamentale entre le son et le phonème. Fin du petit résumé sur le phonème. Et maintenant, je vais aborder une deuxième notion qui est importante en phonologie, même si elle est un peu moins, c'est la notion de prosodème. Alors, un prosodème, je vais vous le dire de façon un peu imagée, c'est une sorte de phonème incomplet, en quelque sorte. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. Alors, j'ai mis comme définition ici que c'était une position distinctive de sens. Oui, ça marche aussi, mais c'est probablement beaucoup plus abstrait que ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc, restons sur la définition du prosodème comme étant un phonème incomplet. Donc, c'est de même nature que le phonème. C'est une entité qui permet de distinguer des mots de sens différents, exactement comme le phonème, sauf qu'elle n'a pas exactement les mêmes propriétés structurelles, cette unité. Alors, on va voir un exemple très concret. On a vu tout à l'heure que le phonème était une entité qui était permutable et commutable. C'est l'exemple du phonème dans Cha que l'on peut permuter, ça nous donne H que l'on peut commuter, ça nous donne par exemple Ra ou Ta ou Pa, etc, etc. Eh bien, il existe des unités qui ne peuvent pas faire les deux. Voilà. Dans certaines langues, on en trouve. Dans d'autres, il existe des langues où on n'en trouve pas. Tout à fait possible. Mais dans certaines langues, on trouve des unités qui ne peuvent pas faire les deux, qui peuvent faire que l'un ou l'autre. C'est-à-dire soit commuter, seulement commuter, soit permuter. seulement permuter. Donc je vais représenter de façon abstraite un peu comme ceci. Par convention, on met à l'horizontale le syntagme et à la verticale le paradigme. Ici, vous voyez que X peut commuter avec Y mais ne peut pas permuter avec... ne peut pas... oui, pardon, permuter, c'est ça, avec Z puisque j'ai barré la petite flèche. Inversement, on peut avoir des unités où X, des cas où X peut permuter avec Z mais ne peut pas commuter avec Y. D'accord ? Eh bien, lorsqu'on a ces configurations-là, on ne peut pas vraiment parler de phonème. Il y a quelque chose de commun. Ces unités, ici, X permet quand même de distinguer du sens. Donc, c'est une unité phonologique. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais cette unité phonologique, elle n'a pas tout à fait les mêmes capacités que le phonème. Elle n'est pas aussi complète que le phonème. Donc, c'est en cela que le prosodème doit être défini comme une entité un petit peu distincte et qui est une sorte de phonème imparfaite. Et on va voir des exemples concrets. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces exemples concrets sont souvent basés sur des réalités prosodiques. c'est-à-dire que les phonèmes, ce sont souvent des articulations, des consonnes ou des voyelles qui réalisent ces phonèmes. Puisque, encore une fois, les phonèmes ne sont pas des sons. Ils sont réalisés par des sons. Eh bien, les prosodèmes souvent sont réalisés par des réalisations de nature prosodique et non pas de nature articulatoire. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On le verra tout à l'heure. C'est en cela que c'est encore plus compliqué. Mais c'est souvent le cas. Donc, par exemple, prenons un type de réalisation prosodique qui, très souvent, réalise un prosodème. C'est le cas de l'accent. L'accent, toutes les langues ont un accent. Vous vous souvenez de l'accent, c'est l'accent d'intensité qui permet de mettre de l'intensité sur un élément du mot. Toutes les langues ont un accent. Même le français a un accent. L'accent, en français, est toujours sur la dernière syllabe. Puisqu'il est toujours sur la dernière syllabe, est-ce qu'il permet de distinguer des mots de sens différents ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous faites pause éventuellement si vous voulez réfléchir un peu plus longtemps. Mais la réponse, c'est non. Ah non ! Puisque l'accent est tout le temps sur tous les mots et toujours sur la dernière syllabe, jamais il permettra de distinguer deux mots de sens différents puisque c'est toujours le même accent toujours dans la même position. Par contre, il existe des langues comme le russe où l'accent qui est toujours présent sur tous les mots n'est pas toujours présent sur la même syllabe. Il peut être parfois sur la dernière syllabe, parfois sur la première, parfois sur une syllabe du milieu et ça change le sens du mot. Donc il y a un exemple très connu, c'est l'exemple de mouka et mouk. Mouka, vous avez l'accent sur la dernière syllabe et ça veut dire farine. Mouk, mouk, avec l'accent sur la première syllabe, ça veut dire tourment. Là, vous voyez que j'ai deux mots de sens différents, pourtant les articulations sont les mêmes. Une petite réduction vocalique, mais ça, on va mettre ça de côté. Les articulations sont fondamentalement les mêmes, sauf que l'accent n'est pas tout à fait dans la même position. D'un côté sur la dernière syllabe, de l'autre côté sur la première syllabe et ça suffit à changer totalement le sens du mot dans cette langue. Pas en français, non, mais dans cette langue, oui. Bon, de quoi il s'agit là ? Si j'ai changé la position de l'accent, mais que l'accent est présent dans les deux mots, est-ce qu'il s'agit d'une commutation ? Est-ce qu'il s'agit d'une permutation ? Le changement, c'est opéré uniquement dans le syntagme. Donc c'est une permutation. Donc j'ai ici un exemple de permutation. En quoi consisterait maintenant la commutation ? La commutation consisterait à échanger l'accent avec quelque chose qui ne coexiste pas avec l'accent. Donc par exemple, l'absence d'accent. Soit un autre type d'accent, il n'y en a pas en russe, soit avec l'absence d'accent. Eh bien, si je retire l'accent, ça revient à ça, si je retire l'accent du mot mouka, ce que vous avez à la dernière ligne, ça me donnerait quelque chose qui serait prononcé peut-être quelque chose comme mon cas, mon cas, comme ceci. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou en tout cas, il n'y a pas de mots comme ça qui se distingueraient de cette manière-là. Si, à l'inverse, je retire l'absence d'accent de la deuxième syllabe et que je mets un accent à la place, ce qui veut dire que je mets un accent partout, ça me donnerait mouka, ce qui est dans la troisième ligne, il n'y a pas de mots de ce type en russe. En tout cas, pas qui permettent de construire un mot de sens différent. Autrement dit, ici, mon accent, il peut permuter, mais il ne peut pas commuter. C'est donc pas exactement la même chose que le ch de chat, puisque le ch de chat peut faire les deux. Il peut commuter et permuter. Donc, j'ai un objet qui est un petit peu différent. Et cet objet, c'est ce qu'on appelle un prosodème. Donc, en l'occurrence, vous l'avez de façon représentée de façon schématique, il peut permuter, mais il ne peut jamais commuter. Donc, c'est un prosodème. Et les prosodèmes peuvent concerner la longueur. Par exemple, en italien, vous avez, on l'a vu tout à l'heure, fato qui veut dire destin, fato qui veut dire un fait. Ici, on a la longueur qui n'est pas tout à fait dans la même position. On a soit la longueur sur le te, fato, qui veut dire un fait, soit la longueur sur le a, fato, qui veut dire destin. Mais j'ai toujours de la longueur dans le mot. Je ne peux pas retirer la longueur. Je n'ai pas de mot avec de la longueur partout non plus. Donc, j'ai ni fato, ni fato. Autrement dit, la longueur ici est permutable, mais comme elle est toujours présente dans le signe, elle n'est pas commutable. Donc ici, la longueur est également une unité prosodémique. Elle permet de changer le sens du mot, mais elle n'a pas les mêmes propriétés que les phonèmes que l'on a définis tout à l'heure. Et là où c'est intéressant, c'est que, parfois, dans certaines langues, des consonnes ou des voyelles peuvent avoir un comportement non pas de type phonémique, mais de type prosodémique. C'est le cas du « h » en anglais. En anglais, le « h » est présent, ne peut être présent qu'en début de mot. Alors, quand je dis début de mot, c'est une définition un peu spécifique du mot. Par exemple, vous avez « ahead » où là, il n'est pas tout à fait en début de mot, mais il y a un préfixe devant. D'accord ? Donc, c'est en début de racine, en réalité. Bon. Donc, on va garder cette notion toujours présente en début de racine. Donc, vous avez, par exemple, le mot « hate » qui veut dire « la haine ». Et vous pouvez, bien sûr, avoir des mots où il n'y a aucun « h » du tout. Par exemple, « eight » qui veut dire « huit ». Donc là, il y a une commutation. J'ai bien une paire minimale puisqu'on a deux mots qui n'ont pas le même sens et qui se distinguent par une unité. D'un côté, j'ai « h » de l'autre côté, j'ai « zéro ». J'ai pas le même sens. Donc, on a une commutation. La question, c'est est-ce que je peux avoir une permutation ? Eh ben, on l'a vu tout à l'heure. Si le « h » ne peut être présent qu'en début de racine, c'est que je peux pas le trouver dans une autre position. Donc, si je peux pas le trouver dans une autre position, c'est que j'ai pas de permutation possible. Très concrètement, je ne peux pas avoir de mots tels que « teille ». C'est pas possible en anglais. Donc, pas de permutation, mais commutation. C'est bien une unité de type prosodémique et non pas de type phonémique. Donc, je représente schématiquement de cette manière-là. Et bien sûr, ça, ça fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que toutes les consonnes n'auront pas, par exemple, le « h » en anglais a un comportement prosodémique, mais ça ne veut pas dire que le « h » dans toutes les langues aura un comportement prosodémique. C'est pas le cas en finnois, c'est pas le cas en tchèque. Et inversement, une unité qui est prosodique dans une langue et qui a un comportement prosodémique dans une langue n'aura pas toujours dans toutes les langues un comportement prosodémique. Elle peut avoir un comportement phonémique. C'est le cas, par exemple, de la longueur en finnois. On va le voir dans un instant. Donc, cette diapose, c'est pour, encore une fois, insister sur le fait que le son n'a presque rien à voir avec la phonologie. La phonologie, c'est vraiment l'étude de l'organisation du système de la langue. Mais le son n'a presque rien à voir puisque cette organisation change en fonction des langues, pas en fonction des sons. Donc, on va prendre un exemple, cette fois-ci, de segment consodantique qui n'a pas de comportement prosodémique mais qui a un comportement phonémique. On va prendre le cas du « re » en français. Le « re » en français, il est à la fois permutable, à la fois commutable. Par exemple, vous avez « pater », « pater », c'est un endroit pour mettre une sorte de porte-manteau pour un torchon, par exemple. « Parter », j'ai exactement les mêmes segments, j'ai simplement interverti deux positions, quelques positions. Donc là, le sens du mot a changé, donc j'ai un « re » qui est permutable, c'est clair. Il est aussi commutable puisque je peux le remplacer par zéro ou remplacer zéro par un « re ». Ça me donne, par exemple, « pater », si je rajoute un « re » et ça me donne « pater », si j'enlève le « re ». « Pater », c'est faire un « pat » aux échecs, par exemple. « Il pater » ou « je pater ». Donc là, on voit bien que le « re », il est à la fois commutable, à la fois permutable, donc ce n'est pas un prosodème, c'est clairement un phonème, mais pas par la qualité de ce son, puisque le son n'est qu'une réalisation du phonème d'ailleurs, mais uniquement par ces relations de permutations et de commutations que l'on peut établir par l'observation du lexique. Et en ce qui concerne la longueur, qui, tout à l'heure, on l'a vu, en italien, était l'expression d'un prosodème, eh bien, en finnois, la longueur est l'expression d'un phonème, ou d'une propriété phonémique, en tout cas. par exemple, vous avez tout l'é qui est le vent, vous avez tout l'é la douane, vous voyez qu'on a de la longueur dans les deux, mais elle ne concerne pas le même segment. Dans tout l'é c'est le ou qui est long, dans tout l'é c'est le le qui est long. On a bien une permutation ici. Et si j'ai tout l'é qui est le feu, là, j'ai aucun segment long, autrement dit, j'ai une commutation, j'ai remplacé la longueur par une absence de longueur et ça change le sens du mot. Donc ici, j'ai une longueur qui est à la fois permutable et commutable, c'est bien une entité de type phonémique et pas de type prosodémique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un phonème pour autant ? C'est une autre question. Il suffit de réfléchir un tout petit peu pour se rendre compte que non, ce n'est pas un phonème, c'est une propriété d'un phonème. Pourquoi ? Parce que la longueur qui est par exemple reliée au ou dans tout ou au l dans tout le lit, elle est dépendante de ce segment. Je n'aurai pas de mot qui ne contient que de la longueur qui n'est associée à rien du tout. D'accord ? Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir, alors que je peux avoir un mot qui contient qu'un A, par exemple, je ne peux pas avoir un mot qui contient que de la longueur. Donc, c'est une propriété d'un phonème en finnois mais pas un phonème en soi. Mais ça, c'est des questions qui sont très complexes à aborder qu'on ne va pas aborder en détail ici. Voilà, de façon schématique, donc ma longueur, elle peut permuter avec l'absence de longueur ou commuter avec l'absence de longueur. Donc, pour résumer ce cours, ce que l'on a vu, c'est que la phonologie, son objet d'étude, ce n'est pas du tout du tout du tout le son. Ce sont les relations d'opposition que l'on observe dans les langues. Et ces relations d'opposition, elles n'ont rien à voir avec la nature phonétique des segments qui rentrent dans ces relations. On peut avoir une langue dans laquelle on a une relation d'opposition entre le pe et le be, c'est le cas du français, et on peut avoir une autre langue dans laquelle on n'a pas de relation d'opposition entre le pe et le be. C'est le cas du climontagnien, mais c'est aussi le cas du finnois, c'est le cas de l'estonien et de plein d'autres langues. Et ce que le locuteur perçoit lorsqu'il perçoit les différences de son, en réalité, ce ne sont pas vraiment les différences de son, puisqu'il a tendance à percevoir certaines différences sonores et pas d'autres, alors qu'en réalité, elles sont de même nature. Ce qu'il perçoit, ce sont les invariants derrière, ce sont les unités fonctionnelles qui sont derrière, mais qu'il ne peut réaliser qu'avec des sons. Et ces invariants qu'on trouve en phonologie, ce sont ce qu'on appelle des phonèmes, c'est-à-dire des unités qui sont abstraites, qui sont définies par leur relation d'opposition avec d'autres unités. Et ces phonèmes, leur définition dépend du système de la langue et non pas des sons qui permettent de les réaliser. Et ensuite, on peut faire la différence entre deux types d'unités phonologiques, les phonèmes, qui sont à la fois permutables et commutables, donc des sortes d'unités fonctionnelles complètes, et les prosodèmes, qui sont des unités fonctionnelles incomplètes. Voilà pour ce cours. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans le forum et j'y répondrai. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada